... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va s'intéresser à trois sujets différents. Alors, on va commencer d'abord par cette campagne nationale pour l'hygiène buccodentaire. Nous aurons le docteur Mouel Kiyanora qui viendra nous parler de cette campagne qui s'adresse à toutes les franges de la société pour essayer un peu d'éviter en premier lieu les caries puisque c'est ce qui fait le plus de mal aux dents. Ensuite, nous parlerons de ce concours destiné aux enfants intelligents et qui s'est déroulé à l'université de Constantine. Nous aurons deux invités pour nous parler de ce concours qui s'est déroulé le week-end passé avec des idées innovatrices mais infantiles, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont créé. Ensuite, nous allons nous intéresser à tout ce qui se fait comme solidarité au mois de Ramadan avec l'association Nesl Khiv, Jemil Kermish, qui représentera cette association. Il viendra nous parler du mois de Ramadan, de ce qu'ils font comme opération, notamment le couffin du Ramadan, la tenue de l'Aïd, puisque déjà nous parlons de l'Aïd. Nous avons entamé la deuxième quinzaine du mois de Ramadan et il est temps, bien sûr, de préparer l'Aïd. Voilà, ce sont les sujets qui vont être traités dans ce bon jour d'Algérie et sans transition aucune. Nous allons accueillir le docteur Mouet-Kies. Bonjour. Rémarlotte, tenez bien. Non. Ça va, très bien. Alors, la campagne nationale de l'hygiène buccodentaire à Constantine, nous avons la chance d'avoir une clinique dentaire spécialisée, étatique. Oui. Voilà, ça c'est bien. Alors, la clinique, déjà présentez-nous cette clinique avant de parler de cette campagne. C'est une clinique qui se situe à Bebel-Kantala et pas très loin de la radio. C'est une clinique qui a été rénovée et l'ouverture a eu lieu après le mois de février de l'année passée, en 2023. Mais c'est une clinique qui a existé depuis très longtemps. Oui, je la connais. Elle est très ancienne. Très, très ancienne. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a eu une rénovation du matériel. C'est une rénovation de la clinique, oui. Elle bénéficiait de plusieurs spécialités. Au fait, presque toutes les spécialités de la chirurgie dentaire, à savoir la chirurgie buccodentaire, tout ce qui représente ce qu'on appelle la prodontologie, la pathologie buccodentaire, avec tout ce qu'elle couvre comme extraction des dents de sagesse vraiment incluse, difficile. Autrefois, on avait orienté les patients au niveau de l'hôpital, au niveau du service maxillofacial. Maintenant, on essaie de les prendre en charge. On a aussi la spécialité d'ODF. Pour les enfants. Pour les enfants surtout, oui. Parce que c'est une spécialité qui coûte trop cher. Qui est onérosée, il faut le reconnaître. Oui, oui, c'est pas offert à tout le monde. Donc, on essaie d'être là pour les patients ou pour les personnes qui sont un petit peu démunées. Voilà, pour les accompagner. Pour les accompagner. On a aussi la spécialité de l'Océ. C'est la conservation de la dent. C'est-à-dire, on essaie de faire les soins. Très bien. Vous récupérez la dent. On essaie ce qu'il faut récupérer. Et c'est quand même un travail assez difficile pour récupérer les dents qui sont un peu détériorées. Parce que généralement, le patient ne consulte pas pour un motif préventif. La consultation, généralement, est due au motif de la douleur. Parce qu'on a pas mal aux dents, je crois qu'on va pas aux dents. Et ça, c'est un grand problème. C'est ça le problème de cette santé bucodentaire. Par exemple, si on essaie de traiter une an à une carie, vraiment à un stade vraiment superficiel, c'est plus facile de la traiter à un stade très avancé. C'est-à-dire, on va jusqu'à l'extraction de la pulpe. Le patient se plaint généralement d'une rage dentaire ou d'un abscédentaire. Donc, il vient juste pendant la complication. Oui, mais une fois qu'il est malade et qu'il vient vous voir, ça ne sert à rien pratiquement. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est du rat. Vous avez rattrapé, vous allez rafistoler, on va dire. Bon, on ne sait pas vraiment. Mais vous auriez aimé quand même que les gens viennent bien avant. Oui, pour qu'on servait réellement l'organe dentaire. Parce qu'il faut dire que rien ne remplace la dent originelle. Absolument pas. Même si un implant ne remplacera jamais un organe dentaire naturel. Ça reste toujours... Même la prothèse. Si on part de la prothèse, la solution prothétique, le patient ne sourit pas de la même façon. Il n'envale pas de la même façon. Il ne mâche pas de la même façon. Oui, tout est limité. Parce que tout ce qui est naturel, automatiquement, il n'est pas prothétique. Même si c'est une bonne solution, même si elle a beaucoup d'avantages, la prothèse, mais ça dénature ce qui est l'original. Quand c'est original, c'est bon. Même je crois que dans toute la vie, tout ce qui est original, c'est bon. Tout ce qui est naturel. Voilà, tout ce qui est naturel. Avec une solution prothétique. Alors, cette campagne qui a commencé le 20 mars et qui va se terminer jeudi, enfin jeudi, non, mercredi, demain. Demain, c'est toute une semaine dédiée à l'hygiène buccodentaire. Alors, quels sont d'abord les gens ciblés que vous ciblez ? En vérité, toute la population est ciblée. Mais en priorité, personnellement, j'essaie de donner des conseils aux enfants. Parce que si on s'habitue aux règles d'hygiène, on grandit avec cette habitude. Et on bénéficie d'une cavité buccale toute propre. Et toute cavité buccale propre, c'est un corps qui est automatiquement sain. Qui est sain. Oui. Donc, au niveau des écoles, par le biais de l'hygiène scolaire. Par le biais de l'hygiène scolaire, où il y a toujours un dentiste. Oui, où il y a plusieurs dentistes. Il y a plusieurs dentistes. Il y a des campagnes presque chaque six mois. Ils partent au niveau des écoles pour faire d'abord un diagnostic, orienter les patients vers les polycliniques les plus proches de leur maison. On essaie de les sensibiliser. Parce qu'on a remarqué que pendant l'année 2022, l'année 2023, la prévalence du processus carieux a augmenté à un pourcentage de 46%. 46%. C'est important. Oui, c'est très, très important. Et au niveau du monde entier, l'OMS a établi un bilan de 3,5 milliards de patients souffrant d'une pathologie du côte dentaire. Là, c'est grave. C'est très, très important. On est arrivé à un stade. Puis c'est inquiétant quand vous dites 3 milliards. Et je pense que les parents ont une grande part de responsabilité. Le goûter, c'est des sucres. Le matin, au lieu de prendre le petit-déjeuner, ça, c'est quoi ? C'est un jus. C'est des sucreries. Un jus et un gâteau, en général, c'est ce qu'on donne aux enfants. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. On essaie de leur dire, arrêtez de leur donner tout ce qui est. C'est un poison, ce sucre. On ne commence pas la journée par un glucose élevé. On essaie de prendre du lait, du pain. Mais pas ces habitudes, de nouvelles habitudes. Oui, ces nouvelles habitudes qui ont tendance à, nous, bien sûr, on oublie ça. D'abord, le sucre est très mauvais pour le corps. Ça, ça, on oublie en matière de glycémie, de taux glycémique. Mais aussi pour les dents, ça attaque directement les dents. C'est le premier ennemi, je crois, de l'émail dentaire. C'est le premier ennemi de l'émail dentaire. Le processus carieux s'installe à partir de ce sucre qui n'est pas brossé et qui va se transformer en acide. Et l'acidité va attaquer carrément l'émail dentaire. Après, elle va passer aux parodentes. Il y a la mobilité dentaire puisqu'il y a une liste de l'os, soit basale ou de l'os alvéolaire. Et une fois que la bouche est malade, on oublie aussi de rappeler aux gens que c'est une porte d'entrée de plusieurs maladies, d'infections. C'est d'où l'intérêt de se brosser les dents et d'être vigilant sur l'hygiène buccodentaire. Exactement. Il y a beaucoup de pathologies qui comportent d'entrée cette bactérie buccale, à savoir la pathologie cardiovasculaire. Surtout. En premier lieu, la maladie bronchopulmonaire. Le déséquilibre du diabète. Parce qu'une fois le diabétique souffre d'une infection buccodentaire, c'est la glycémie qui est en déséquilibre. C'est comme un ballon qui va d'un jour à un autre. Si on a l'infection, la glycémie est en hyperglycémie. S'il y a l'hyperglycémie, l'infection ne disparaît pas. C'est tout le problème. C'est quand même un cercle qu'il ne faut surtout pas, qu'il faut éviter. Et pour l'éviter, c'est l'hygiène buccodentaire. En premier lieu, on recommande bien sûr le brossage. Le brossage, oui. C'est une initiation au brossage et au bon brossage. Parce que moi, je reçois des patients... Je crois qu'on a de très mauvaises habitudes. Oui, mais les patients ne se brossent pas convenablement. Même si on lui dit, monsieur, vous ne vous brossez pas les dents. Il nous dit, si, moi je me brosse les dents. Mais c'est la façon dont on s'y brosse. Il va trop vite. Il ne va pas dans le sens où l'élimination de l'alimentation. C'est de l'anarchie. Le brossage est anarchique. On essaie au niveau de la clinique. On a une brosse à dents, on a une cavité de cales artificielle. Vous auriez dû la ramener avec vous. La prochaine fois. La prochaine fois, incha'Allah. On leur montre les mouvements. C'est généralement du rouge au blanc. D'en haut en bas. Après, c'est le mouvement de rotation au niveau des molaires. On se brosse aussi la langue. On oublie que la langue doit être brossée. Exactement. Pour vous signaler ça, dans les brosses à dents, il y a la partie postérieure. Voilà, la partie postérieure qui est faite pour ça. On oublie. Mais les enfants... Parce qu'autrefois, je pense que l'enfant n'avait pas la petite monnaie dans la poche qui lui permettait d'acheter tout le temps des bonbons. Maintenant, c'est du quotidien. Il prend le sucre de mâton avec son argent de poche. À l'entrée, à la sortie de l'école, il prend toujours un sucre. Et c'est ce sucre qui a créé que la prévalence carieuse a augmenté à ce pourcentage. Il y a un pourcentage vraiment, vraiment très important. C'est inquiétant si vous parlez de 46%. Oui, c'est presque là. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et surtout, bon, là, on a quand même deux maladies qui sont dangereuses. Et c'est d'abord... La maladie cardiovasculaire, elle est vraiment importante. Et l'origine est carrément la carie dentaire. L'angine et la carie dentaire. Deux facteurs qui sont dans la bouche. Oui, dans la bouche. Donc, il faut prendre soin, non pas seulement des dents, mais aussi de la bouche, parce que la langue, tout est un facteur. Il faut se... Après avoir mangé, il faut se laver. Alors, bien sûr, juste avant de voir le reportage, parce que ça, c'est une grande campagne, nous sommes au mois de Ramadan. Et en attendant cette fâcheuse habitude, mauvaise habitude de ne pas se brosser les dents. Pas seulement ça, mais la quantité de sucre consommée pendant le mois de Ramadan. Elle est très importante, cette quantité. Ça augmente. La dernière fois, j'ai eu une garde. La consultation, c'était quoi ? Une fracture de l'émail, suite à une consommation de cacahuètes. Il y a la fameuse cacahuètes. Des fractures. Pendant toute la nuit, j'ai reçu plus de quatre patients avec une fracture coronel. Il y a des ravages. Oui, il y a des cacahuètes. Parce que des fois, la cacahuète n'est pas... Elle est mal faite, donc le glaçage sucré, là, est trop dur. Avec des dents fragiles, et voilà, c'est la fracture. Ouh là là. Et vous intervenez, bon, bon, bon. On fait ce qu'on peut, oui. Surtout, surtout. Moi, j'interviens surtout pour l'hygiène. Parce que si l'adent arrive à se fracturer, c'est qu'elle est devenue fragile. D'où vient cette fragilité ? C'est au mauvais brossage, ou au manque de brossage, ou à l'absence du brossage. À la consommation excessive de cigarettes, et tout ce qui s'en suit. Bah oui, on oublie, oui, messieurs les fumeurs, on oublie que la cigarette détruit carrément les dents. Carrément, parce qu'il n'y a plus de vascularisation au niveau de la cavité buccale. C'est une zone qui n'est plus vascularisée. Donc elle devient vulnérable, très très vulnérable à la bactérie, aux champignons. Même les candidats albicans de la cavité buccale, qui sont généralement non pathogènes, deviennent pathogènes. Et là, tout est compliqué finalement. Mais on oublie que les dents se font agresser tout le temps, même quand on a froid, parce qu'on respire par la bouche, on parle, on mange, donc on laisse des restes. Alors, bien sûr, la campagne vise justement à sensibiliser la population pour prendre soin d'abord des dents et de la bouche. De la bouche, oui. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme conseil, comment vous faites à la clinique ? Alors, le conseil que je donnerai à toute la population algérienne, c'est le nombre de brossages et la façon de se brosser, qui est très importante. Le minimum, c'est de se brosser trois fois par jour. Ça, c'est minimum. Mais quand on mange, par exemple, quand on est dehors, un petit coup fin vers quatre heures entre les repas, qu'est-ce qu'on fait ? Je leur demande de se rincer la bouche juste avec de l'eau, en attendant de rentrer, pour diminuer la concentration du sucre qui se transforme en acide, ou diminuer la concentration de l'acide qui attaque les mains. Plus il y a un manque d'équilibre au nous, la salive, elle devient pâteuse, et surtout durant le mois du Ramadan, parce qu'il y a une sécheresse buccale, parce que la glanche salivaire, elle ne reçoit pas d'alimentation, dès que là, elle stague, elle ne travaille pas, donc les conséquences, c'est la mauvaise haleine après. Parce que les débris alimentaires, ils sont éliminés par la salive, et cette salive, elle n'y est pas pendant le Ramadan. Et le jeûne est de peut-être 14 heures. C'est pour ça que je leur demande de se bourser convenablement, pour éliminer tous les débris alimentaires qui se décomposent après, et qui créent cette bactérie, qui n'attaque pas seulement la dent, mais aussi le parodonte, qui a tout le soutien, tout le soutien de leur alimentaire. On oublie, oui, la gencive qui est là, qui se soutient, elle est très importante, qui a aussi besoin d'être nettoyée, pour ne pas laisser... Je vais vous laisser vous reposer, on va revoir le reportage d'Amina Batoj, qui vous a rendu visite à la clinique spécialisée, la clinique dentaire de Babbel Kampala, et de la campagne, je crois, se termine demain, mercredi, donc ça sera l'heure du bilan, mais regardez ce qui se fait dans cette clinique. Je suis venu à la clinique, 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 je suis venu à la clinique. Je suis venu au 5h du autuel. Na c'est l'aube bienesser c'est un juin. unconscious, c'est mon ad abge et l'air dé hatten. Mais je suis venu à l'amour notamment. Je suis venu à l'amour, c'est l'air, c'est non que celui-midi. Mais ça a l'impressionné, c'est pdé. Sous-titrage MFP. 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 On est bien équipé par des nouveaux matériaux, par des matériaux vraiment bien sophistiqués, par exemple le laser, l'endomate, les ultrasons pour nettoyer le matériel pour le rendre stérile à 99%. Voilà, donc surtout, on tient toujours pour la santé du malade, on le met dans de très bonnes conditions, donc on travaille dans de très très bonnes conditions pour le moment. Donc, une bonne organisation, pas du boulot, entre généralistes et spécialistes, l'organisation se fait entre généralistes et spécialistes. Voilà, en tout cas, moi j'étais content de voir les images de la clinique que je connais depuis une quarantaine d'années. Oui, ça a beaucoup changé, c'est nettement meilleur et puis voilà, si vous prenez en charge tout ça, c'est bien. Et qu'est-ce que vous vouliez rajouter ? J'aimerais bien remercier le directeur qui nous a procuré tout ce nouveau matériel. Oui, mais M. Boudbekri Sabar qui a vraiment fait un effort extraordinaire. Je suppose que vous avez un appareillage qui n'est même pas disponible chez le privé. Exactement, même les ultrasons, on a bénéficié du laser qui est une nouvelle technique pour les cicatrisations rapides, pour les patients surtout sous chimothérapie, radiothérapie, les cancéreux, les cardiopathies sévères. Ça c'est pour des personnes qui ne peuvent pas prendre des anti-inflammatoires, donc c'est un anti-inflammatoire local. Local, qui est surtout pour les personnes qui sont sensibles aux anti-inflammatoires, aux corticoïdes, bombes diabétiques ou bien... Pour les soins, on a tout ce qu'il faut. L'endomate, le détecteur d'APEX. On dirait que c'est une clinique privée. Là, ça, ça, ça conforte quand même la santé publique parce qu'on rappelle que l'hygiène buccocenter est un problème de santé publique d'abord. Oui, exactement. C'est votre rôle que vous jouez, ça fait partie de la sensibilisation mais aussi de la prise en charge des malades. Donc, c'est ce qui est important. Ça, c'est l'objectif. Alors, ce genre de, par exemple, de semaines de sensibilisation, est-ce qu'il y a plus de monde ou est-ce que c'est comme dans toutes les... Enfin, toute l'année, comment on dit ? Oui, parce que nous, on sensibilise tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. Chaque patient, on essaie de sensibiliser. Surtout les jeunes. Les vieux, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais les jeunes, il n'y a pas quelqu'un qui rentre sur le fauteuil dentaire à qui on ne donne pas de conseils d'hygiène parce que c'est un patient qui reviendra. C'est sûr. Si on ne prend pas soin de sa bouche, il va finir par revenir. Il reviendra avec encore d'autres pathologies associées qui ne concernent pas seulement l'organe dentaire, mais avec une sécheresse buccale, avec des abcès, avec des problèmes cardiaques. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui nous inquiète. On oublie qu'une petite carie peut faire des dégâts, pas seulement sur la dent, mais aussi sur le corps avec les maladies. Tous les frais que ça engendre sur le... Déjà, quand quelqu'un a une rage de dent, il ne peut pas travailler, il n'est pas rentable. Exactement. Sur le plan économique, c'est une personne qui est défaillante au moins pendant une, deux, trois journées, voire ça dépend de la... Oui, mais aussi pour le diabète, pour les cardiopathies, c'est un traitement lourd pour l'État aussi. Si on prend en charge ses patients à un stade vraiment avancé, c'est mieux de le prendre à un stade vraiment tard. Et au lieu de soigner seulement un organe dentaire, on va soigner une pathologie cardiaque. Et tout un bilan, toute une panoplie de médicaments... Et c'est des pertes ? C'est des pertes, oui. C'est une grande charge sur l'État, pour l'État. Alors, vous conseillez aux malades, aux patients, de venir vous voir, vous, dentiste, combien de fois par an ? Un minimum, deux fois par an. Deux fois ? Ce n'est pas une fois ? Non, non, non. C'est deux fois. Une année, c'est trop lent. En une année, il y a beaucoup de choses qui s'installent. Mais pendant six mois, si on essaie, parce qu'on a les spécialistes de Paro, qui assurent le détartrage pour éliminer toute cette plaque dentaire, tout ce tartre, qui est l'origine de toute la pathologie bucodentaire, on essaie de conserver... Le tartre ? Oui, oui, oui. Le tartre, c'est une plaque dentaire. Alors, pourquoi cette idée, peut-être fausse, que le détartrage... Il sensibilise les dents ? Oui. Au contraire, c'est toute la santé buccale. Parce que, qu'est-ce que c'est que le tartre ? C'est une plaque pleine de bactéries qui attaque la dent, qui attaque la gencive. Après, c'est le parodonte. Si la poche est parodontale profonde, c'est la mobilité dentaire et c'est la perte de l'organe dentaire, même s'il n'y a pas de carie. S'il y a une absence totale de carie, le patient vient nous voir et dit, ce matin, je commence à avoir une mobilité dentaire, mais je n'ai pas de carie. C'est parce que c'est cette plaque, ce tartre qui a provoqué ce problème. Et quand on leur demande de faire un petit détartrage, ils disent toujours, ah non, le détartrage est déconseillé, il va me provoquer une sensibilité, une mobilité. Non, je leur dis que votre cavité, les dents, sont mobiles si c'est le tartre qui sert de contention. C'est le tartre qui est responsable de ce problème, exactement. Oui, mais c'est vrai que des fois, on enlève une dent qui n'a aucune carie. Pourquoi ? C'est dû au tartre, à la perte dentaire. Et pour combattre le détartrage, donc il faut se détartrer les dents, mais aussi se brosser. Si on se brosse régulièrement, on n'a jamais du tartre qui s'installe, parce que la plaque, elle est éliminée au fur et à mesure, trois fois par jour, même deux fois par jour. Le tartre s'installe à partir du onzième jour. D'accord. Oui, ce n'est pas un truc. Le processus carieux, c'est comme une maladie chronique. Elle est là, elle travaille à bas bruit, et après, on a les conséquences. C'est-à-dire la phase aiguë, elle vient juste après. Mais c'est comme la maladie du diabète. C'est une maladie chronique. Il n'y a rien qui s'installe d'un coup, il se manifeste en phase aiguë. Tout s'installe doucement et se manifeste à un certain temps. D'où l'intérêt de faire des détartrages régulièrement. Mais ce serait mieux de se brosser les dents, c'est mieux que d'aller vers un détartrage. Exactement. Si on se brosse les dents, on n'aura jamais un tartre sur les dents. C'est toujours le mauvais brossage. Si on se brosse, c'est avec une mauvaise façon. Ou on va trop vite, on ne donne pas le temps d'enlever tout ce qui est alimentation. Alors, le temps imparti au brossage est moyennement... Cinq minutes, je leur dis. À cinq minutes, on est en train de se brosser. Parce que oui, on se brosse d'un pardon, ce n'est pas à la va-vite. Parce qu'on enlève une alimentation d'un côté, on laisse de l'autre côté. Parce qu'on dirait que ce brossage est une façon qui se fait juste au quotidien. C'est comme une habitude, seulement une habitude, mais qui est très très mal faite. Ça veut dire qu'il faut prendre vraiment cinq minutes, c'est pas trop ? Non, cinq minutes, ce n'est pas trop. Parce qu'on a trente de dents. C'est vrai, si on donne au moins... On se brosse du côté vestibulaire, du côté palatin, du côté vestibulaire, du côté linguage. Après, on se brosse la dent. Et aussi, il ne faut pas forcer la brosse à dents aussi. Il faut savoir choisir sa brosse à dents. Alors, d'autres fausses, ils disent, c'est que plus elle est souple, plus elle fait mal aux dents. En général, on conseille des brosses à dents médiums, qui n'est pas vraiment souples. Parce qu'une brosse à dents souple aussi, elle n'enlève rien du tout. Une brosse à dents dure, elle est là pour léser la gencive. Les gens nous posent souvent la question, quel dentifrice choisir ? Je leur demande, quelle brosse à dents choisir ? D'abord. Oui, c'est parce que c'est la brosse à dents qui fait le travail. Les pâtes, il faut juste voir la quantité de fluor à l'intérieur du dentifrice. En général, tous les dentifrices se valent. Il faut dire que c'est comme les savants. Exactement. Bon, peut-être qu'il y a une meilleure bonne qualité, mais pratiquement tous les dentifrices se valent. C'est la même chose. Mais c'est beaucoup plus, vous avez raison, la brosse à dents qui doit être changée aussi régulièrement. Oui, régulièrement, oui, régulièrement, parce que le poil de la brosse à dents est aussi sensible aux bactéries. Après, ça va être une source de bactéries, la brosse à dents. En général, on va dire quoi ? Chaque trois mois. Chaque trois mois. Donc, si on peut acheter, on peut faire mieux. On peut acheter les quatre de l'année en même temps. Ça coûte moins cher. Quatre, ça ne dépasse pas mille dinars, je pense. C'est à peu près 250 dinars, la brosse à dents. Je crois qu'on dépense beaucoup plus. Il y a aussi la brosse à dents interdentaire. Maintenant, on a une panoplie de brosse à dents. Autrefois, on avait juste la brosse à dents, la grande brosse à dents. Maintenant, il y a la brosse à dents interdentaire, le fil interdentaire. On a tout ce qu'il faut pour enlever juste ce débris alimentaire. Très bien. Et ne pas oublier la langue qui est aussi source de bactéries. Docteur, voilà, le débat est très intéressant. Je crois qu'on va vous rappeler. Parce que je crois qu'on aura besoin d'autres conseils, surtout pour prendre soin. Un dernier conseil, surtout en ce mois de Ramadan. C'est de réduire la quantité de sucre. Ça, on l'a compris. Et de ne pas arrêter de se brosser. Parce que les gens ont l'impression que quand ils utilisent la brosse à dents, dans les dentifrices, c'est fatal. Oui, bon, mais fatal. Mais fatal. Et à la limite, au moins, utiliser, se brosser les dents même sans dentifrice. Sans dentifrice. Au moins. Au moins. Pour ne pas, voilà. Ça, c'est le dernier conseil qu'on donne. Merci, docteur Noa Mouelkien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes venu nous parler de la campagne de sensibilisation pour l'hygiène buccodentaire. Qui est, c'est un peu à travers tout le pays. Et on a vu un reportage à Constantine comme point, comme exemple. Voilà. Donc, nous allons transiter. Bon, malheureusement, vous savez, c'est le Ramadan. On va transiter sur une sucrerie célèbre à Constantine, qui est Djouziya. Donc, on est obligé, même si c'est du miel, ce n'est pas du sucre. Mais est-ce que c'est le même danger pour les dents ? Non. Non. Le miel est moins dangereux. Le miel, il y a des enzymes. Voilà. Il y a des enzymes. Il est naturel. À condition... De se brosser juste après. De se brosser. Et toujours... Mais surtout, ne pas utiliser... Alors, on dit ne pas utiliser de métal pour prendre le miel parce que ça tue les enzymes. Exactement. Donc, il vaut mieux prendre le miel avec du bois ou du plastique ou un autre, mais pas de métal. Voilà. Ça, c'est juste le conseil qu'on donne. Merci, docteur. Mais je vous invite à faire une petite virée avec Linda Chabin. Ce qui se fait, notre sucrerie, malheureusement, mais bon, ça fait partie de nos traditions, la Djouziya de Constantine avec Linda Chabin. La Djouziya de Constantine avec Linda Chabin. La Djouziya de Constantine avec Linda Chabin. Mais il faut terminer. Selon le temps. Il faut qu'il yanger pas cet atlet en avait oublié à un pas de limousineau. Dans le temps, il faut qu'on tomber et on reprir sa pochette ou à l'arrivée sur le rouge et on s'aggrava. Dans un tas d'hiesc à l'arrivée en avance. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! 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